Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Il envoya sa parole et il les guérit ». Dans un train en Finlande, Miss Lindström se trouve en face de deux jeunes filles qui parlent de leur projet de voyage en Amérique et tout l'argent qu'elles y gagneront. « L'argent ne fait pas le bonheur, leur dit Miss Lindström. Moi, je connais un pays où l'on trouve le vrai bonheur. » Au moment de l'équité, elle tire un nouveau testament de sa poche et leur tend en disant « Vous y trouverez les directives nécessaires pour atteindre ce pays. » « Oh, merci madame, nous n'en avons pas besoin, » réplique l'une d'elles. Mais l'autre le prend et l'empoche. Six ans plus tard, Miss Lindström se retrouve à nouveau dans le train. Une jeune femme s'assoit en face d'elle avec une petite fille de deux ans. « Vous ne m'avez pas reconnu, » dit-elle, « mais vous vous souvenez sans doute de deux jeunes filles en partance pour l'Amérique auxquelles vous avez donné un nouveau testament. » « Après une vie aventureuse, mon ami s'est suicidé. » « Moi-même, j'ai trouvé un bon mari. » « Mais après trois ans de vie heureuse, il est tombé gravement malade. » « C'est alors que je me suis souvenu de votre nouveau testament. » « Nous avons commencé à le lire ensemble et mon mari y a trouvé Jésus comme son sauveur. » « Ses forces ont rapidement décliné et il est allé rejoindre son Seigneur. » « Mais avant de mourir, il m'a supplié de mettre ma confiance en Jésus-Christ et d'élever notre fillette dans la foi chrétienne. » « J'étais malade de chagrin, mais j'ai décidé de placer ma confiance pour le reste de ma vie en celui dont parle le nouveau testament et il a guéri ma douleur. » « Je suis une nouvelle créature, j'appartiens maintenant au Seigneur Jésus. »